... Au sommaire de cette édition présidentielle du 18 octobre prochain en Guinée, l'opposant Célou Dallende Diallo est rentré à Conakry où des foules de Guinée enthousiastes se sont empressées à sa rencontre. ... Le président de l'Angola, Joao Lourenço, est arrivé au bâtiment de l'Assemblée nationale pour le début d'une nouvelle session. Il y a présenté son discours sur l'état de la nation. Et puis les candidats Donald Trump et Joe Biden se sont exprimés ce jeudi sur deux chaînes différentes au cours de discussions en remplacement du débat télévisé ennulées par le président américain. ... Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Des foules de Guinée en fièvre et se sont pressées ce jeudi à la rencontre de Célou Dallende Diallo, principale adversaire du chef de l'état sortant, et ce, à son retour de province. Les détails. À l'entame de la dernière ligne droite avant la présidentielle, des foules de Guinéens enthousiastes se sont pressées à la rencontre de Célou Dallende Diallo, principal adversaire du chef de l'état sortant à son retour de province. Il va créer l'emploi des jeunes, voilà, et beaucoup de problèmes qui gangrènent. Il ne va pas ordonner la Guinée, il va mettre la Guinée en ordre et ainsi de suite. Le président Alfa Kondé était lui-même rentré à Conakry ce mercredi soir. Après avoir écumé le pays en hélicoptère pendant plusieurs jours pour haranguer des foules chauffées à blanc, 12 candidats sont en lice dimanche. Mais la direction de la Guinée pendant les six prochaines années devrait se jouer entre les deux rivaux qui se sont affrontés en 2010 et 2015. En Côte d'Ivoire, l'opposition met une pression supplémentaire sur le régime du président Alassane Ouattara. Les deux principaux candidats de cette coalition, Henri Conan Bédier et Pascal Affinguesson, ont appelé ce jeudi leurs militants à boycotter le processus électoral en cours. C'était lors d'une brève adresse à la presse. C'est une nouvelle étape dans la stratégie de l'opposition qui avait appelé ses militants à la désobéissance civile. Au cours d'une brève adresse à la presse ce jeudi, Henri Conan Bédier, président du PDCI, et Pascal Affinguesson, président de l'une des ailes du Front populaire ivoirien, ont appelé leurs partisans au boycott actif du processus. Le processus électoral en cours ne nous concerne nullement. Nous ne sommes pas du tout concernés par le processus électoral en cours. Ce processus électoral est illégal parce qu'il ne répond nullement à aucun critère international et que nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s'abstenir. Les principaux candidats de l'opposition demandent par ailleurs à leurs militants de ne pas prendre part au processus de distribution de cartes électorales ainsi qu'à la campagne électorale et de faire barrage au coup d'État électoral que le président Alassane Ouattara s'apprête à commettre d'empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin. Henri Conan Bédier et Pascal Affinguesson ont promis une conférence de presse vendredi. L'opposition, qui laisse planer le doute sur un boycott de l'élection présidentielle, depuis des semaines, demande une réforme du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante inféodée au pouvoir, selon elle. Elle estime que le président Ouattara n'a pas le droit de se présenter à un troisième mandat et conteste le rejet des candidatures de poids lourds de la politique ivoirienne, notamment celle de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro. Pendant que l'opposition appelle au boycott du processus électoral en Côte d'Ivoire, en Ouganda, le député d'opposition Bobby Wine, star de la chanson, a été relâché ce mercredi au terme d'une opération musclée des forces de sécurité contre ses bureaux à Kampala. L'annonce a été faite par son avocat Anthony Wamelli. Alors que la police et l'armée effectuaient une descente dans les locaux du NUP, plateforme de l'unité nationale, Bobby Wine et plusieurs autres responsables du parti ont été retenus sur place. Quand la descente a pris fin, ils l'ont relâché, mais d'autres membres du parti ont été emmenés à rapporter son avocat en début de soirée. Bobby Wine, nom d'artiste de Robert Kiagoulanyi, avait auparavant annoncé sur Twitter un raid de l'armée et de la police sur les bureaux du parti. La porte-parole de l'armée rougandaise a confirmé le raid et indiquait qu'il avait été mené en raison de l'utilisation par les partisans de Bobby Wine d'uniformes et de bérets qui seraient l'apanage des forces de sécurité. En septembre 2019, le gouvernement avait réglementé le port de vêtements et accessoires militaires officiels dans le fameux béret rouge arboré par les partisans de Bobby Wine, soulignant que leur possession par des civils était passible d'une peine de prison ne pouvant pas excéder. Les cinq ans, Bobby Wine avait qualifié cette mesure de honte et avait promis que ses partisans et lui-même passeraient outre. Interroger, le porte-parole du parti de l'opposant a toutefois avancé une autre possible explication à l'opération de mercredi liée à la candidature même de Bobby Wine à l'élection présidentielle prévue début 2021. En plus des uniformes du parti, la police et l'armée ont saisi des documents contenant les 7 millions de signatures collectées par le parti destinées à être déposées auprès de la commission électorale pour endosser la candidature à la présidentielle de Bobby Wine. a-t-il assuré ? La commission électorale doit entamer son processus de nomination des candidats retenus à la présidentielle à compter du 2 novembre. En Angola, le président João Lourenço est arrivé au bâtiment de l'Assemblée nationale pour le début d'une nouvelle session. Les membres du principal parti d'opposition ont manifesté leur mécontentement après son discours sur l'état de la nation. Une nouvelle session parlementaire s'est ouverte en Angola. Le point culminant de l'acte est la présentation du message sur l'état de la nation par le président de la République, João Lourenço. En ce qui concerne la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent qui est actuellement en cours dans le pays, nous avons plusieurs procès au tribunal, dont certains sont en cours de jugement. Le pays a été dépouillé d'au moins 24 milliards de dollars américains. Les membres du principal parti d'opposition, lui, d'État, ont brandi des cartons rouges après son discours sur l'état de la nation. Personnellement, je dirais que je suis sorti déçu, car je pensais que le chef de l'État parlerait de sujets plus concrets comme la politique, l'économie, la santé, les affaires sociales. Mais il n'a donné qu'une vue d'ensemble, même si c'est un des avantages du président de pouvoir communiquer avec la nation, avec les parlementaires, avec les citoyens. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Ce journal se poursuit. Le pays, une vingtaine de personnes ont été tuées ce mercredi au cours d'attaques terroristes dans le nord du Burkina Faso. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement burkinabé, Rémi Fulgens Dandino, a annoncé ce jeudi que des groupes armés terroristes ont attaqué des populations civiles dans les villages de Demnyol, Bomboufa et Pétégarcé, dans la commune de Gorgadji. Le bilan provisoire de ces attaques perpétrées dans les marchés et villages fait état d'une vingtaine de victimes, de blessés et de personnes portées disparues. Le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kabouré, a confirmé l'attaque dans un autre communiqué. Le gouvernement condamne ces attaques lâches et barbares contre des paisibles populations civiles, a déclaré Rémi Fulgens Dandino, précisant que les forces de défense et de sécurité ont été déployées sur les sites. Des attaques procèdent à des opérations de ratissage. Frontalier du Mali et du Niger, le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Des centaines de personnes ont été tuées cette année dans des dizaines d'attaques visant des civils. Les candidats Donald Trump et Joe Biden se sont exprimés ce jeudi sur deux chaînes différentes au cours de discussions en remplacement du débat télévisé ennulées par Donald Trump, refusant de participer à une opposition virtuelle suite à sa condamnation, contamination, pardon, au coronavirus. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden reçu sur la chaîne de télévision ABC a fustigé la politique de Donald Trump sur la crise de Covid-19. De son côté, Trump très tendu, agressif, s'agaçant des questions qui lui étaient posées sur la chaîne de télévision NBC, en particulier sur les raisons pour lesquelles il portait si peu le masque, le président a refusé tout mea culpa. « Nous avons fait ce qu'il fallait », insiste Trump avec son optimisme habituel, alors même que des pans entiers des États-Unis voient leur nombre de cas augmenter fortement. Interrogé sur ces déclarations d'impôts, le président a annoncé qu'il ne les rendra pas publiques avant d'avoir conclu un accord avec l'IRS, le fisc américain, et que personne de censé ne ferait cela. Le contraste était saisissant avec son adversaire démocrate qui fait la course en tête dans les sondages et répondait aux questions de l'audience dans un registre nettement plus calme. « Nous représentons 4% de la population mondiale et nous avons 20% des décès liés au COVID-19 dans le monde. Nous sommes dans une situation où nous avons plus de 210 000 morts et que fait-il ? Rien. Il ne porte toujours pas de masque. Le remède ne peut pas être pire que le problème lui-même. Nous avons fait ce qu'il fallait. Nous devions avoir 2200 morts et peut-être même plus. Nous en sommes à 210 000 personnes. Une personne, c'est trop. Cela n'aurait jamais dû arriver à cause de la Chine. C'est arrivé à cause de la Chine. Parce que la Chine, c'est parce qu'il y a eu... Joe Biden avait refusé de repousser la date de leur second duel comme le proposait l'équipe Trump. Un troisième débat est toujours prévu le 22 octobre à Nashville. Dans la Ténésie, le candidat démocrate a déclaré jeudi qu'il aimerait que Donald Trump se fasse tester avant ce nouveau duel par décence. Mais il a ajouté qu'il suivrait les consignes des organisateurs indépendants. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagne des programmes de SICA TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501